Mon ami Gémeaux, je suis très très heureux de te retrouver. Bienvenue chez Dan, on va regarder ensemble tes énergies générales pour 2024 sur tous les plans. Tes énergies générales sur 2024, que tu sois Gémeaux en signe solaire principalement, ascendant et lunaire, c'est valable aussi. Je t'invite aussi d'ores et déjà à compléter cette lecture-là, par ce qui se passe pour ta position en signe lunaire et en signe ascendant, et à revenir sur 2024 pour une deuxième lecture, une troisième lecture, une annième lecture, parce que ce qu'on va poser ici, c'est des énergies qui sont en train de se mettre en place. Donc ça risque de ne pas te parler, ou de te parler très partiellement. Tu prends ce qui fait écho avec ta situation, on fera un petit huilage sur fin 2023, évidemment. Mais je t'invite vraiment à revenir, en plus des guidances mensuelles, je t'invite à revenir sur cette vidéo pour voir comment tout ça t'accompagne sur 2024. Je n'ai pas encore tiré un premier arcade majeur qui va me donner la couleur, mais j'entends d'ores et déjà un regain d'énergie. Regain de pulsion, chance, il y a les astres qui s'alignent chez toi. Tu as pu vivre une baisse d'énergie sur ces dernières années, peut-être sur ces deux, trois dernières années. Ou alors des situations qui étaient bloquées, qui étaient ralenties, sur lesquelles tu perdais ton peps habituel. Et en 2024, ça redémarre. Ça redémarre. Il y a une espèce de nouveau carburant qui est en train d'arriver, auquel tu es plus sensible aussi. T'as cheminé sur ces dernières années. T'as cheminé, t'étais en quête de... J'entends de retrouver la lumière, de remonter sur le devant de la scène, de... D'arrêter de rester dans les coulisses, d'arrêter de se sentir invisible ou de rester invisible. On va voir ça dans le détail. Premier arcane majeur qui vient de donner la couleur de 2024 pour toi, mon ami Gévo. Merci de ta présence, merci de ta fidélité. Merci des pouces que tu laisses, merci des commentaires que tu laisses. Et si cette guidance résonne avec toi et que tu as besoin de détails, mon mail est dans le descriptif de cette vidéo. Gémeaux 2024 Avec d'autres messages, d'autres perceptions de disposition énergétique, je l'aurais interprété très différemment. Mais pour moi, le diable, c'est... Engager l'énergie pour se faire remarquer. Engager l'énergie pour se démarquer. Pour sortir des sentiers battus. C'est une manière aussi de retrouver une forme de gaieté, de faire le pitre, de renouer avec de la légèreté. Je pense que tu as été traversé sur 2023, peut-être par des choses graves, des choses sérieuses. Dissensiment, maladie, séparation. Des réajustements. Peut-être des réajustements financiers. Quelque chose qui t'a échappé des mains. Probablement sur le plan professionnel, c'est ce que j'entends. Je pense que les résultats n'étaient pas à la hauteur de tes ambitions. Et là, tu as envie de mettre le paquet, de mettre les bouchées doubles, de t'engager sur quelque chose de très différent. Côté Gémeaux, on le retrouve ici, avec les deux loulous qui semblent être pris par le coup. Mais je ne suis pas sûr que ce soit très tendu. Tu vois, les fils, ils ne sont pas très tendus. Ce n'est pas très sérieux. C'est très... On est très dans la farce, on est très dans le théâtre, on est très dans la représentation. Il y a peut-être... 2024, c'est peut-être une année où on va se faire plaisir de ce côté-là. d'être dans le jeu. D'être dans... Alors peut-être d'être dans le double discours, pas nécessairement pour tromper, mais pour... Peut-être pour garder certains objectifs secrets. Peut-être pour continuer à cheminer en se structurant intérieurement, de façon plus calme, plus posée, plus mature, plus sérieuse. Mais en donnant l'illusion à l'extérieur, d'être toujours dans le fun, d'être toujours dans l'énergie. De ne pas aller nécessairement accabler les autres avec ses problèmes. De ne pas aller les haranguer, de ne pas aller les polluer. Mais de prendre un petit peu sur soi. Il y a un intérêt à prendre les choses à la rigolade et à la légèreté. À se détacher un petit peu de tout. Ça ne veut pas dire nécessairement pas traiter, laisser de côté et faire comme si les choses n'existaient pas. Ça veut dire que tu peux les traiter en coulisses de façon très sérieuse, très professionnelle. Avec la tête froide, la tête calme, très posée. Mais donner le change. C'est-à-dire continuer à prendre soin d'une forme d'harmonie, d'harmonie relationnelle. De ne pas aller plomber l'ambiance avec la gestion. De ce que tu es en train de faire en background et qui ne regarde que toi finalement. Une vraie prise de maturité là aussi. Fais attention aux détails. Dans cette année. Si tu as envie, je pense que tu vas planifier plein de choses. Fais attention aux détails dans ce que tu planifies. Avant de regarder les tarots, j'ai envie de voir avec toi les gémeaux. Si on a un petit message supplémentaire. Global à garder en fond sonore pour 2024. Qu'est-ce que j'ai pour toi ? C'est celle-là qui veut sortir. Votre dur labeur porte ses fruits. Avec les nouvelles lunes en capricorne. Capricorne et gémeaux, c'est un petit peu la même... Pas la même médaille, mais vu sur des phases différentes. Il y en a un qui est très très sérieux. Qui est très concentré. Là où l'autre veut donner. Dans la légèreté. Dans la dispersion. Dans le fun. Dans le... Comment ils s'appellent ça, les anglais-saxons ? Public relations. Dans le réseau social. Le réseau tranquille. T'es peut-être une femme ou un homme de réseau. Et sur cette année, t'as compris que tu dois tenir les deux rênes en parallèle. Être l'homme, la femme de réseau. Qui est tranquille, qui est léger. Qui est un bon compagnon, qui est une bonne compagne. Avec qui on aime traîner, avec qui on aime discuter. Qu'on aime inviter, avec qui on aime sortir, qui aime recevoir. Qui est très dans l'accueil, dans le partage. Et d'un autre côté, une autre facette de toi qui est plus ancrée dans la patience, dans l'endurance. Mais il y a quelque chose qui va se tru... Il y a un fond d'énergie qui est amené à structurer. Je reviens à cette histoire. Ce que j'entends, c'est prise de maturité. On fait face à ses responsabilités. Mais c'est pas ça que tu mets sur le devant de la scène. Ça, c'est ce que tu gardes en coulisses. T'as appris des dernières années à savoir faire la part des choses. Et quand est-ce que tu fermes la porte pour traiter les dossiers sérieux, de façon sérieuse. J'ai pas dit de façon grave, j'ai dit de façon sérieuse. Et quand est-ce que tu ressors de ton bureau et tu réabordes ton sourire, le goût de la plaisanterie. Et ce que tu dois affronter, tu l'affrontes dans le secret. J'entends qu'il y a très très peu de gens qui sont au courant de ce que tu prépares vraiment, de ce que tu envisages vraiment, de ce que tu traverses aussi. Alors ça peut toucher tout point de vie. Peut-être une forme de rémission aussi, de réalignement. C'est pas une gymnastique à laquelle t'es habitué, mais c'est une gymnastique à laquelle tu vas prendre goût en 2024. Tu vas te rendre compte que ça va mettre de l'huile dans les rouages. On regardera plus loin comment on peut mettre de l'huile dans les rouages pour toi en 2024. Tu vois, je te disais, quelque chose qui structure, quelque chose qui vient structurer ton année. C'est comme si tu solidifiais ton squelette, tu solidifiais des projets qui te tiennent à cœur, une relation qui te tient à cœur. Mais ça se voit pas, le squelette qui est représenté par Saturne, il ne se voit pas. La structure, elle se voit pas. La structure des bâtiments, elle se voit pas. Il y a tout ce qui vient recouvrir les poutres métalliques, tout ce qui vient former les planchers et faire disparaître les solives. La structure, tu la vois plus, mais t'es en train de la travailler en 2024. On ne la voit pas, mais on la travaille en 2024. J'ai une autre carte qui est sortie et qui me parle de... de ne pas rester seul dans l'histoire. Alors, est-ce que c'est ne pas rester seul au sens de chercher un collaborateur, une collaboratrice, un conjoint, mettre le partenaire dans le coup ? Ou bien est-ce que c'est aussi cette invitation à, de temps en temps, un petit peu lâcher la bride par rapport à ce grand projet que tu es en train de développer, sur lequel tu es en train de travailler, cet édifice que tu es en train de monter, ou que tu as envie de monter, mais ça, ça se fera plus tard, peut-être sur 2025, 2026. Ouais, lâcher la bride pour redevenir le gémeau un peu foufou que ton entourage a l'habitude de voir. Il y a un double jeu, mais ce double jeu, il est gagnant sur 2024. Alors, qu'est-ce que tu lâches sur 2024, justement ? Qu'est-ce que tu lâches sur 2024 ? Oh, intéressant. Tu lâches cette envie du touche-à-tout, le côté touche-à-tout. Tu as envie de te concentrer davantage sur 2-3 projets plus pérennes ou qui demandent un investissement plus sérieux, plus engagé. Il y a un côté aussi, je vais travailler avec méthode, je vais arrêter d'improviser. Tu vas arrêter d'improviser. Tu vas arrêter de réagir à chaud. Il y a vraiment cette forme de légèreté que tu déposes. Il y a le côté, je ne peux pas m'en sortir si je fonctionne comme une amatrice ou comme un amateur. J'ai besoin d'arrêter d'improviser. J'ai besoin de me pencher sur la méthode, j'ai besoin de me pencher sur les plans. J'ai besoin d'asseoir mes compétences, d'asseoir mon expertise, d'asseoir ma vision des choses aussi. J'ai tout dans les mains, mais je ne sais pas encore m'en servir. Et plutôt que d'arrêter d'improviser, j'entends que tu vas suivre la notice, la méthode, le mode d'emploi. Tu peux être aussi accompagné dans cette démarche par quelqu'un qui peut te chapeauter, qui peut t'initier, qui peut te former. Qu'est-ce qu'on va développer sur 2024 ? Ben oui, crois en tes rêves. Il y a deux, trois autres signes chez qui c'est revenu. Cet objectif, cet objectif qui occupe tes pensées, cet objectif qui occupe tout ton champ de vision. Il y a quelque chose que tu as envie de voir se réaliser sur 2024 ou que tu n'as plus envie de reproduire. Il y a une façon d'être, il y a une façon de devenir. Il y a un projet qui soit dans le développement intérieur, qui soit en termes de relations, qui soit en termes de montage d'un projet, que ce soit monter clairement une structure, que ce soit acquérir une promotion, acquérir une forme de compétence, terminer une formation, que ce soit en termes relationnels, ancrer une relation ou se désengager d'une relation. Il y a quelque chose qui est chevillé chez toi, au corps, qui t'obsède un vœu un vœu qui est secret. Là aussi, ils ne sont pas très nombreux à être au courant. Et sur 2024, ce que tu es en train de développer, c'est cette concentration. Arrêter de se disperser à droite à gauche, en faire à chaque fois un peu plus, oeuvrer tous les jours dans la direction que tu as envie de te donner pour voir un rêve se réaliser. On va compléter ça avec une force cachée. Il y a une force cachée que tu ne soupçonnes pas et qu'on peut te demander de développer sur 2024. Mais regarde comme c'est cohérent. J'ai le 7 de Pentacle qui sort. Et avec le 7 de Pentacle, on te demande l'endurance, la patience, savoir laisser le temps au temps, savoir laisser le temps aux situations d'évoluer aussi par elles-mêmes, presque de façon organique, sans que ce soit toi qui tienne nécessairement la baguette du chef d'orchestre. Et le 7 de Denier, c'est apprendre à se concentrer sur le quotidien en laissant les choses pousser d'elles-mêmes. Et on te demande aussi de te méfier de ton impatience parce qu'avec le 7 de Denier, c'est la personne qui plante des graines et qui se réveille toutes les nuits pour vérifier si la graine finit par germer et sortir de terre. Et alors, tu peux veiller sur tes bacs pour voir les graines germer, ce n'est pas un souci. Mais c'est savoir faire confiance au plan, savoir faire confiance à l'univers pour éviter d'être prise ou pris par le stress et d'aller gratter la terre la nuit pour vérifier si effectivement ta graine germe ou pas. Parce que si tu fais ça toutes les nuits, elle ne germera jamais. Donc il y a cette forme de patience qui est à cultiver et qui va être un véritable moteur si tu arrives à te concentrer davantage, à moins te disperser. Ça peut être aussi une invitation à faire de la méditation, du zen, du yoga, du tai chi, quelque chose qui travaille ta concentration. Mais ça peut être colorier des mandalas. Si on examine chacun des pans de ta vie justement sur 2024, qu'est-ce que j'ai pour toi mon ami Gémeaux ? J'entends que les choses ont tendance à la fois à s'accélérer et une histoire de vitesse à régler j'entends sur certains projets. Presque une invitation à reconsidérer les horloges. Parce que tu as envie que les choses se fassent quand même contre vent et marée. On te dit de ne pas nécessairement insister. de prendre le temps de mesurer les étapes, de savoir faire des pauses, de savoir faire des détours, d'accepter les détours. Comment je vais dire ça ? Laissez le temps à la pâte à pain de lever. Avec Saturne, le temps joue beaucoup. Laissez le temps à la pâte à pain à lever. Parce que si tu la mets au four tout de suite, tu vas avoir du pain. un zim. Ça n'a pas la même saveur. Côté pro, qu'est-ce qu'on te dit ? Grande ligne sur 2024. C'est dans l'apprentissage. Je pensais à quelqu'un qui venait de former. Comme si tu arrêtais d'improviser. Comme si tu arrêtais de dire je tente, on verra bien. Quelqu'un qui commence à travailler dans la chimie, je te garantis qu'il ne va pas expérimenter au hasard et faire des mélanges au hasard. Il y a quand même des précautions de sécurité. Il y a des précautions de dosage à respecter. Sinon, on fait exploser le labo. C'est un petit peu ce que tu vas développer sur 2024. C'est apprendre à t'en référer à quelqu'un qui a le savoir, qui a la compétence, qui a les compétences, qui a un recul. Si tu es consultant junior, tu peux travailler avec un consultant senior, avec quelqu'un qui vient te seconder, qui vient apprendre, qui va te permettre aussi de te connecter au savoir de façon autonome. Quelqu'un qui peut t'aider ou qui va t'apprendre à apprendre, à aller chercher l'information, à en faire la synthèse, à décortiquer, à interpréter aussi. Côté pro, il y a une forme presque de bénédiction. Que ce soit dans la préservation d'un travail existant, que ce soit dans la transformation, le fait que tu quittes un poste, le fait que tu bouges, que tu aies une promotion, que tu changes complètement de secteur d'activité. C'est une chance. C'est une chance. Le pape, c'est toujours la bénédiction. Côté matériel, côté financier, qu'est-ce qu'on a sur 2024 ? Une forme de fluidité retrouvée, mais ce n'est pas de la fluidité liquide. Il y a un petit côté visqueux, un petit côté sirop, un petit côté sacoule, ça coule de manière fluide, mais ça coule de manière lente. On peut aimer fabriquer ces confitures sans sirop d'érable. Tu aimes les trucs sucrés cette année. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas à qui ça parle. Mais si ça me vient, je dois le dire. Deux de bâtons. On a plein de projets. On hésite. On va peut-être prendre le temps de peser le pour et le contre avant de s'engager sur des projets, sur des prêts, sur des placements financiers. On ne va pas se précipiter. On ne va pas se précipiter. On ne va pas être dans l'impulsif. On ne va pas être dans l'achat, je craque. On ne va pas être dans les excès. tu es plutôt dans l'attente sur 2024. L'attente peut-être de bonnes opportunités. À défaut d'être une bonne gestionnaire, tu peux être une bonne affairiste ou un bon affairiste. Flairer les bons coups. examiner les opportunités sous tous les angles avant de trancher. que ce soit sur une forme de placement, une forme d'acquisition, une forme d'endettement. Ça peut être aussi, on a compris que pour aller financer un projet qui nous tient à cœur et sur lequel on a envie de travailler longtemps, beaucoup, de manière régulière, endurante, cadencée. Tu as peut-être besoin de mettre de côté. De laisser l'argent reposer tel quel. Pas lui accorder une destination nécessaire, mais plutôt laisser reposer, laisser dormir en attendant la bonne opportunité. Mettre de côté aussi. Il y a peut-être quelque chose qui va être réalisé soit en cours d'année, soit en fin d'année, soit l'année suivante encore. Je termine ce tirage côté cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit côté cœur ? Qu'est-ce que j'ai pour toi côté relationnel ? Avant de parler du côté cœur, mais j'en ai trop qui se retournent. Qu'est-ce qu'on nous dit côté relationnel, côté cœur, côté affect. Ouh ! J'entends que tu as suffisamment confiance en tes sentiments, dans ta bonté de cœur, dans ton intuition, presque dans ton côté visionnaire pour aller lire dans le cœur des autres. Tu peux être la personne qui va conseiller cette année. Tu peux être la personne auprès de laquelle on se réfère. Tu peux peut-être rencontrer aussi quelqu'un qui va être dans les mêmes énergies que toi ou qui va s'inscrire dans les mêmes énergies que toi, à savoir, on se donne une direction, on y va. On y va banco. On y va franco. On y va tout droit. Avec la vitesse, avec une vitesse qui est à ajuster, avec une vitesse qui est à mesurer, mais il y a de la belle collaboration. C'est très dynamique. C'est très engagé. C'est très culotté. Tu oses. Si tu es célibataire et si tu sors ou si tu es sur des sites, tu ne vas pas hésiter à faire le premier pas, à engager la discussion. Tu vas te montrer sous un angle très volontaire, très audacieux, très intrépide. ça va séduire. Ça va séduire beaucoup. Il y a une forme de charisme, de rayonnement qui ne passe pas nécessairement par de la lumière, mais qui passe par presque un côté onde, presque un côté magnétique. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ? Oui. C'est la carte de l'artiste. On se montre vraiment sous une forme d'originalité qui est à la fois une forme d'originalité et une forme profonde d'authenticité. L'idée de faire tomber les masques, de jouer cartes sur table avec cette légèreté. Avec cette légèreté, tu vas peut-être probablement évoluer à jouer sur ce que je te disais tout à l'heure, le double discours. et plus tu vas avancer sur 2024, plus ce discours va se rapprocher vers l'authenticité. Côté franco, franchise, rayonnement, magnétisme, charisme. Une forte envie d'être fidèle, fidèle à soi-même, avant tout. Fidèle à ses rêves. Ouais, t'as appris des années passées. T'as appris des années passées. Mais c'est des cicatrices. C'est plus des blessures qui sont réactivées ou à réactiver. T'as compris la leçon. T'as compris la leçon. J'entends que tu t'appuies sur plein de... Tu t'appuies sur... Aussi bien sur du pulsionnel que sur de la réflexion. Il y a un véritable travail de maturité. C'est un couple que j'aime... C'est un couple que j'aime bien voir. C'est le couple de... C'est... Quelqu'un qui a morflé. Qui a pris le temps de se soigner. Qui a pris le temps de prendre du recul. De s'isoler pour penser ses plaies. D'enregistrer les leçons de la vie qui sont pas toujours agréables. Qui sont pas toujours dans la légèreté. Qui sont pas toujours dans... Dans l'amusement. Des conséquences du passé qui peuvent être... Pas plombantes, mais... Qui rendent les couleurs un peu plus ternes. Mais on a appris que c'est que passager. Avec ce couple-là j'en apprends que c'est que passager. C'est-à-dire qu'on reprend de la niaque. Tu reprends de la niaque du côté cœur. Il y a peut-être des vieilles amitiés qui se tournent aussi. Des nouvelles amitiés qui sont en train d'émerger. Avec des gens qui ont été cabossés peut-être de la même façon que toi. Vous arrivez à vous retrouver sur ce terrain-là aussi. Qui se ressentent, s'assemblent. Il y a quelque chose d'assez... D'assez miroir. Et ça rejoint un petit peu aussi cet arcane du diable qu'on a tiré. C'est ce côté miroir. On se regarde face au miroir et puis on n'hésite pas que ce soit aller percer des boutons, faire des grimaces pour aller se maquiller ou se tirer la langue juste pour le plaisir de s'amuser de soi-même et de son reflet. J'entends que tu arrives à cheminer avec des gens qui se sont fait cabosser de la même façon que toi qui ont eu des expériences similaires. Non seulement vous partagez beaucoup de choses, mais on n'est pas dans la commisération, le larmoiement en commun. On est plutôt dans le fait qu'on se sent moins seul dans son propre bateau et on retrouve du punch. Le fait de savoir que d'autres personnes ont traversé des expériences similaires, ça te remet la patate parce que tu te sens moins seul et tu sais qu'on survit à tout ça. Un dernier petit conseil, mon ami Gémeaux, sur 2024, une carte qui peut parler de tout et n'importe quoi, ça peut parler de spirituel, ça peut parler de matérialité, ça peut parler de cœur, ça peut parler de tout et n'importe quoi. Et pour toi, sur 2024, j'en ai deux qui sortent. Alors, la première me parle de nettoyage karmique. Mais j'ai Saturne, j'ai la structure, j'ai le fait qu'on se concentre sur un projet, un projet qui tient à cœur. Il y a peut-être effectivement quelque chose de l'ordre de... On arrête de perdre son temps. Ce que je te disais, tu as compris qu'il y a des moments de nécessité, de nécessaire retrait sur lesquels tu cadres les choses sans aller éclabousser les autres puisque ça ne te regarde que toi, toi et toi-même. Et les autres aussi, si tu es dans une démarche de pardon, de partage, d'accompagnement, etc. Mais tu as compris ce que je veux dire lorsqu'on dit que tu as besoin de te retirer et que tu as besoin de traiter des dossiers seul et de faire face à ces responsabilités-là parce que tu te nettoies, parce que tu te dépollues. Tu sais que c'est un passage obligé. Et j'entends que tu es accompagné cette année aussi parce qu'il y a une forme de chance qui revient avec 11h11, les messages dans les nombres. Tu vas être sensible à de la synchronicité. Tu te poses peut-être une question sur un choix que tu as à faire et puis à la radio ou en fonctionneur dans un magasin où tu es en train de traîner, tu entends les paroles d'une chanson qui sont exactement en train de répondre à la question que tu te poses. Tu peux être sensible aux heures miroir. Les heures miroir, c'est des heures qui se répètent, trois fois le même nombre, quatre fois le même nombre, 12h12, 12h21. ça peut être la répétition, ça peut être la répétition inversée, ça peut être 12h34. Renseigne-toi si tu ne sais pas trop ce que sont les heures miroir, mais je pense que tu vas être sensible à ça. Message dans les nombres, tu vas avoir souvent des séries qui se répètent. Message dans les nombres, ça peut être aussi commencer à réfléchir de façon méthodique. Message dans les nombres, ça me fait toujours penser aux mathématiques et dans les mathématiques, tu as cet art de savoir démontrer les choses de manière rigoureuse, tranquille, parfaite, parfois en prenant ton temps. Ça a toujours été une matière qui rebute parce que justement, il y a le besoin d'objectiver, de s'extraire et puis de prendre le temps de la réflexion, de prendre le temps de l'abstraction aussi. Peut-être des schémas de pensée sur lesquels tu es en train de travailler ou des automatismes que tu aimerais cultiver sur lesquels tu es en train de travailler. J'entends aussi « Organise ton temps ». Il y a quelque chose autour du temps. Il y a une église en Drôme, un temple, ce n'est pas une église, c'est un temple, en Drôme, Provençal, et sur le fronton, il y a marqué « Le temps passe vite, passe le bien ». Un petit peu le message que j'ai envie de te faire passer mon ami Gémo pour 2024. Voilà ce que les cartes ont à me dire un grand merci pour ta présence. Un pouce, un commentaire si tu as besoin de témoigner par rapport à tout ce que 2024 te propose, te prépare. Je te dis à très très bientôt sur la chaîne de Dan. Prends bien soin de toi. Excellente fête de fin d'année si tu regardes cette vidéo fin décembre. Je t'embrasse. Bye bye.